Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, là elle est fâche, joyeux anniversaire. Le handball, depuis deux ans. Là j'ai commencé à 8 ans. Oui j'aimais l'école, c'était l'Immaculée Conception, donc c'était une école privée à Lyon, à Villeurbanne. Et j'ai le souvenir de ma prof de CM2 qui avait les cheveux violets et qui était génialissime. Et j'ai vraiment un très bon souvenir de cette prof et il me semble qu'elle s'appelait Madame Piron. J'adorais le sport et dès qu'il y avait récré j'ai du foot. Moi il y avait le ballon en mousse et j'étais sur le terrain de foot avec les garçons. Pas forcément, pareil j'ai pas de préférence, mais à l'époque je regardais beaucoup la cour de récré. Je les aimais tous, j'en avais pas un préféré, mais par contre comme je rentrais toute seule à la maison, j'habitais juste derrière et au coin de ma rue il y avait une boulangerie. Et à chaque fois que je sortais de l'école, j'allais à la boulangerie m'acheter des bonbons. Mais je prenais pas un en particulier, mais j'allais tout le temps, tout le temps à la boulangerie, chercher le pain et bon. J'avais une Game Boy, Advance SP même, grise. Alors à quoi je jouais ? Je sais plus. Je sais plus du tout, mais avec ma sœur on se battait pour jouer parce qu'on en avait qu'une pour deux. Cheveux longs, normal. Moi j'avais pas de coupe particulière. Ça va être débile, mais des genouillères. J'avais demandé à mon père à Noël dès qu'il m'achète des genouillères parce que c'était le cadeau que je voulais absolument. Et c'est tout ce qui me revient à l'esprit. Après je pense qu'il y avait d'autres choses, mais ça, ça m'avait marqué parce que mon père me le ressort encore. J'avais un lecteur CD. J'avais un poste radio où on pouvait mettre les CD dans ma chambre. Et ouais, j'écoutais la musique. Ou j'allais dans le salon, mettre sur le lecteur DVD si c'était compatible. Je sais pas si c'était une chanson, mais Laurie quoi. C'était Laurie à fond dans la chambre, les posters partout. Non, moi je préfère rester toute seule. Bah là, y'a pas de doute, c'était professeur des écoles. J'avais un immense tableau à créer dans ma chambre. Et en fait, ce que je faisais, c'était à partir du CE2. J'adorais ma prof de CE2. Et depuis ce temps-là, je prenais les copies qu'elle mettait à la poubelle. C'est-à-dire que quand elle en avait en trop, je les prenais de la poubelle. J'arrivais à la maison, je les distribuais à mes élèves imaginaires dans ma chambre. Donc j'avais plein de feuilles partout. Je mettais à la place des élèves, donc je les faisais. Je faisais tous les exercices de chaque copie. Et en fait, je faisais le bon élève, le mauvais élève. Et après, je prenais mon stylo rouge, comme la maîtresse. Et je corrigeais toutes les copies, une par une. Et je mettais des notes. Et j'expliquais après au tableau ce qui allait pas, ce qui allait. Et en fait, mes maîtresses m'ont vraiment marquée. Et j'ai toujours voulu être professeure des écoles. Joyeux anniversaire, là elle est fâche. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. – Sous-titrage FR 2021